Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Redstone Machina. Aujourd'hui nous allons faire du tri automatique pour une jolie salle des coffres. Allez, c'est parti ! Alors on va regarder les blocs que l'on a besoin. On a besoin de blocs de construction, de coffres, de comparateurs de redstone, de répéteurs, de poudres de redstone, de torches, d'entonnoirs, une enclume et des cadres. Allez, on récupère tout. Alors on commence par faire une base. C'est une base en ligne. Dessus on va poser les répéteurs. Voilà. Sur les répéteurs on va poser une nouvelle ligne. Une ligne derrière. Voilà. On en pose aussi une dessus. Et ensuite deux blocs de plus par l'avant. Voilà. Dessous on pose les torches de redstone. Voilà, ça doit donner cette forme. Sur le dessus on va poser de la poudre de redstone. Voilà. Sur le devant on va mettre nos comparateurs. Voilà, maintenant la base est faite. Les deux premiers niveaux ici, on va rien mettre du tout. Donc on va relever le sol. Voilà, il faut avancer de trois blocs. Les deux premiers blocs, c'est pour les coffres. Voilà. Et le bloc de derrière c'est pour les hoppers. On va poser une ligne de bloc temporaire. Pour pouvoir positionner les hoppers pointant sur le bloc. Et par dessus on met une ligne de hoppers qui pointent les uns dans les autres. On peut poser notre coffre d'entrée sur le dessus. On n'a plus besoin des blocs. Cela non plus. Ici on met notre coffre de sortie pour tous les items qui ne seront pas triés. Voilà. Vous pouvez poser des cadres pour rappeler les items qui seront à l'intérieur. Ensuite on va renommer un item. Vous renommez comme vous voulez. L'important c'est qu'il n'ait pas le même nom qu'un bloc dans le jeu. Et dans ces hoppers, vous en mettez quatre sur les quatre dernières places. Voilà. Surtout on pose les clés. Surtout on pose les clés pour éviter de casser le système. Puis vous mettez vos items stackables à l'intérieur du coffre d'entrée. Normalement il devrait arriver comme ça. Donc voilà, ça les trie bien. Après il faudra habiller le système pour que ce soit plus joli. Donc dans les entonnoirs il va vous rester 37 items en haut et un item en bas. Ce qui fait que votre système bloque 38 items. Et voilà. Merci d'avoir suivi cet épisode. Pensez à liker, disliker, partager la vidéo, abonnez-vous. Et moi je vous retrouve mardi prochain pour un nouveau Redstone Makina. Allez, tchon !